Salut, je m'appelle Isabelle, je vais rentrer au Cégep bientôt, puis je suis un petit peu perdue, j'ai plein de questions, on m'a dit que tu pourrais m'aider. Bien en effet, t'es au bon endroit, moi je m'appelle Marie, je travaille auprès des étudiants, je suis API. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Appui prof individuel? Bien essayé, mais non, en fait je suis aide pédagogique individuelle. Nous, notre rôle en fait c'est de faciliter tes études, ta réussite, puis de t'accompagner tout au long de ton parcours. Si tu as des questions dans le fond sur ton cheminement, sur ton horaire, sur tes choix de cours, différentes décisions à prendre, sur ta réussite, mais c'est avec ton API que tu peux en parler. Ok, puis je fais comment pour savoir c'est qui mon API, puis si je veux le contacter? Bien la meilleure façon en fait de contacter ton API c'est via la messagerie Omnivox, tu peux savoir qui est ton API, c'est écrit son nom sur ton horaire. Là en attendant d'avoir ton horaire, ce que tu peux faire c'est aller sur le site internet du Cégep, taper API dans la barre de recherche, et puis tu vas voir laquelle des six personnes qui occupent ces fonctions-là au Cégep, tu as été attitré comme API. En fait, je t'invite à surveiller la page Facebook du Cégep, puis le site internet, au mois d'août, il va y avoir plusieurs capsules qui seront disponibles pour te dire les différentes choses que tu auras à faire pour la rentrée. L'arrivée au collégial est une étape importante et cruciale dans ta vie qui comporte son lot de défis, particulièrement dans la situation actuelle que nous traversons tous. Tu vas être mobilisé dans tes ressources pour t'adapter à un nouveau milieu et à une multitude de méthodes pédagogiques. Pour certains, ce sera aussi se recréer un nouveau réseau d'amis et de connaissances, parce qu'on n'arrive pas tous de la même école secondaire, peut-être que tu déménages dans la région, ou encore tu fais un retour aux études. Aussi, comment arriver à définir ses objectifs personnels et de carrière en collant vraiment à qui tu es, avec tout ce que cela comporte. Pour d'autres, il y aura aussi des préoccupations d'ordre familial, personnel, parentale ou amoureuse, et certains aussi avec des défis de santé mentale. C'est pour tous ces défis que l'équipe des psychologues, des travailleuses sociales, des conseillers et conseillères en orientation seront là tout au long de la session pour te soutenir. Sois assuré que nos communications, qu'elles soient à distance ou en personne, seront confidentielles. Pour prendre rendez-vous avec nos services, rentre-toi sur le site du Cégep Rimoilou, à l'onglet « Services aux étudiants » ou dans ton menu Omnivox. Bonne session et il s'en trouve très à l'aise d'emmener nous consulter. Bonjour, laissez-moi vous présenter les services adaptés. Une équipe qualifiée, dynamique et dévouée. Des intervenants passionnés, présents pour les étudiants en difficulté et leurs enseignants. Si tu as une limitation diagnostiquée, nous pourrons mettre en place des mesures pouvant t'aider à surmonter les défis quotidiens. Pour plus d'informations, n'hésite pas à communiquer avec nous. Allô, mon nom c'est Luce, je suis une ancienne étudiante du Cégep de l'Imoilou et je suis là aujourd'hui pour te parler de l'AGEECL, qui est l'Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep de l'Imoilou. Nos deux projets forts, c'est la défense des droits étudiants, donc dans l'élité sociologique ou encore les révisions de notes. Sinon, notre deuxième chose, c'est vraiment de vous animer au sein de nos comités et du café étudiant. Donc, nos comités, on a l'improvisation, on a le comité spectacle, journal et radio étudiante et encore plein d'autres. Sinon, pour nous retrouver, c'est vraiment facile, Campus Québec à côté du café étudiant ou à Charlebourg à côté de la Trium. Pour moi, mon expérience à l'Association étudiante, c'est vraiment ce qui a changé mon parcours à l'Imoilou. Je ne t'ai pas pour venir nous voir, pour jaser ou encore avoir du plaisir, sinon pour des conseils, on est toujours là pour toi. Je n'ai pas besoin de bibliothèques, je suis là chez moi, je n'ai pas besoin de ça, j'ai des votes. Bien non, les bibliothèques, c'est plus que ça. On est là pour t'aider entre autres avec Antidote et Office 365. Pour t'aider à faire de belles bibliographies. On est aussi heureux de te donner accès à des milliers de livres et de revues numériques. Bref, on est des bons alliés pour tes travaux. On est là pour toi en personne, par Mio ou par Flavarda sur notre site web. Au plaisir de te voir. Je vais venir. Votre Coop Zone est là pour vous. Vous y trouverez tout l'essentiel dont vous aurez besoin pour réussir votre rentrée 2020. Manuel scolaire, notes de cours, papeterie, matériel informatique, bref, on a tout ce qu'il vous faut. Procurez-vous votre carte de membre pour profiter de rabais immédiat. 15 $ et vous ferez membre à vie. Cette année, vos achats s'effectuent en ligne. Rendez-vous au Zone.coop pour compléter votre panier d'achats. Faites-le livrer à la maison ou venez récupérer au Cégep primaire. Ce sera simple et facile pour vous. Notre équipe a hâte de vous servir. Bonne pensée! Bonjour, mon nom est François-Michel Laurent. Je suis ici pour vous présenter le Centre d'aide à la réussite. Donc, au Centre d'aide, on est là pour vous aider à réussir, ça le dit. On vous offre principalement du tutorat, ce qui est de l'aide individuelle, offerte par des étudiants plus forts ou des tuteurs externes en français, anglais, mathématiques, en physique, entre autres. On vous offre également des ateliers pour vous aider à planifier votre temps et vos priorités, gérer votre stress, planifier vos examens, entre autres également. Donc, je vous invite à venir nous rencontrer. On est situé dans les bibliothèques de vos campus respectifs et vous pouvez également vous inscrire sur Omnibox. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne session. Bonjour tout le monde! Nous, on est les intervenants du service de l'aide financière et de l'accès communautaire. On a deux gros mandats dans nos services, l'écrit et bourse de dépannage. Alors, si tu te rends compte que tu as des difficultés, tu as des questions, tu ne sais pas à qui t'adresser, tu ne sais pas trop gérer ton budget, bien, tu peux venir nous rencontrer. Ensuite, on comprend qu'on s'adresse à l'ensemble des étudiants, on peut vous soutenir, tout et tout. Par contre, on a certaines spécificités, comme par exemple, on a des services spécialement pour les parents, gardiennes gratuits, entre autres, venez nous voir. Les Autochtones aussi, on a mis en place certains services pour vous. Puis, on a aussi les activités de prévention. Les activités de prévention, la semaine de prévention suicide, entre autres. On a la semaine des semaines d'habitude de vie. Alors, on est là pour être à côté de vous, pour votre bien-être. Alors, vous pouvez nous rencontrer. Bonne session! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon nom est Patricia Lapointe, je suis conseillère pédagogique affectée au dossier de la réussite scolaire et ça me fait plaisir d'être l'animatrice pour la prochaine heure. On évalue environ une heure la rencontre avec vous. Les objectifs de cette rencontre-là, c'est de vous sensibiliser, vous comme parents, à l'importance de votre rôle auprès d'un nouveau cégepien. C'est pas parce que votre enfant va bientôt être majeur qu'il n'y a pas besoin d'accompagnement puis d'encouragement, c'est le message qu'on va vouloir vous lancer tout au long de la soirée. On veut vous donner des repères pour l'accompagner dans cette transition qui s'apprête à vivre, mais aussi tout en développant son autonomie. C'est vraiment le mot-clé de la prochaine heure. Pour bien vous animer, on va vous présenter cinq différents intervenants, leurs conseils pour vous guider dans cette étape-là. Pour vous reconnaître les principales sources d'informations aussi, puis les ressources, mais pour surtout vous inciter, pour que vous incitiez votre jeune à les consulter de manière autonome. Donc, le déroulement de la rencontre, il va d'abord y avoir un mot de bienvenue de la part de la direction des études, les conseils d'une aide pédagogique individuelle, les conseils d'une intervenante des services de consultation, les conseils d'une étudiante finissante, les conseils d'une professeure, les conseils d'un papa d'un cégepien. Une brève présentation aussi des services adaptés, puis quelques ressources à consulter que je vais vous pointer à la toute fin. Donc, on a un beau menu pour la prochaine heure. Ensuite, quand nous allons quitter, va suivre l'Assemblée générale de l'Association des parents du cégep Limoilou. C'est une belle façon de valoriser les études aux yeux des jeunes que de s'impliquer dans l'association. Oui, ça existe encore, même si on est rendu au collégial, vous verrez leur mission et leur composition un petit peu plus tard. Vous avez juste à rester sur le même lien quand on va quitter l'antenne, c'est eux qui vont prendre le relais. Quelques informations pour le fonctionnement de la rencontre. Elle est enregistrée, la rencontre, donc vous allez pouvoir la réécouter plus tard si vous avez manqué des bouts ou si jamais vous arrivez en retard ou que vous voulez la partager à un autre parent que vous connaissez. C'est le même lien. Un coup que la rencontre va être finie, en vous reconnectant sur le même lien, vous allez arriver dans la rediffusion sans problème. Tous les conseils qui sont présentés ce soir, vous n'avez pas besoin de les prendre en note. Ils vont être réunis dès demain sur la page « Informations aux parents », une page qui vous est dédiée. Vous pouvez chercher « Informations aux parents » dans le moteur de recherche de notre site web. Ce soir, on fait la promotion de notre activité, mais dès demain, on va mettre une synthèse des présentations des cinq intervenants qui sont là aujourd'hui, qui vont vous donner environ cinq conseils chacun. Donc, cinq intervenants fois cinq conseils, vous allez avoir 25 beaux conseils demain pour accompagner votre jeune. Il y a aussi un lien vers une foire aux questions qui est placée sur la page « Informations aux parents », tout en haut à droite qui s'appelle « Questions fréquentes ». Donc, directement par la page des parents, vous allez la consulter, sinon elle est aussi sur la une du site web, elle a été mise à jour très récemment. Donc, vous allez pouvoir regarder l'information pour toutes les petites questions pratico-pratiques comme la passe d'autobus, puis l'agenda, puis l'horaire et toutes ces choses-là. Donc, vous pouvez adresser, si vous avez d'autres questions auxquelles on ne répond pas parmi nos interventions ni dans la foire aux questions, vous pouvez utiliser la section Q&R dans la plateforme Teams qui est en haut à droite de votre écran. Vous pouvez aller inscrire vos questions et puis on a trois intervenantes en coulisses qui sont là pour y répondre le mieux possible et vous pointer les ressources appropriées. Si vous souhaitez des points d'éclaircissement aussi en lien avec les propos de nos différents intervenants qui vont venir ce soir, vous pouvez écrire dans Q&R, puis on me fera signe et je leur adresserai les questions si vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec un ou une d'entre elles. Les réponses aux questions auxquelles ils vont être répondues dans les questions et réponses aujourd'hui, s'il y en a qui n'ont pas été abordées dans la foire aux questions, on va justement l'enrichir puis elles seront ajoutées les réponses dans les prochains jours, donc vous pouvez retourner faire un tour. Donc, je souhaite une belle rencontre avec la belle brochette d'intervenants que j'ai à vous présenter ce soir et je vais commencer par notre directrice adjointe des études, Mme Caroline Harvey. Bienvenue aux parents, merci d'avoir répondu à notre invitation et de prendre le temps d'assister à cette importante rencontre. Le bien-être des étudiants et leur réussite sont très importants pour nous. Merci de vous intéresser au projet d'études collégiales de votre jeune adulte, vous pouvez faire une différence dans sa réussite et sa persévérance. L'accompagnement des parents, même rendus au collégial, est un prédicteur de réussite reconnu dans la littérature. Les dernières années scolaires ont présenté plusieurs défis pour vos jeunes et nous sommes prêts à les accompagner dans cette importante transition entre le secondaire et le collégial. Nous aussi avons su nous adapter à différents défis technologiques sociaux et développer des nouvelles façons de soutenir les étudiants, les étudiantes et leurs enseignants. Une large mesure d'aide présente dans l'ensemble de nos programmes est déployée pour assurer le dépistage des étudiants à risque et le suivi de tous les étudiants de première session. Dans chaque programme, un enseignant ou une enseignante mandatée comme responsable de l'accompagnement dans le programme travaille en étroite collaboration avec les professionnels et les autres enseignants pour bien accompagner les étudiants dans leur transition vers le collégial. Soyez sans crainte, on a leur transition à cœur. Vous constaterez ce soir que nos différents intervenants sont mobilisés pour vous donner des conseils, pour vous aider à bien jouer votre rôle de parent d'un CGPien. À tenir compte pour ce début de session, il y a des chantiers routiers autour du campus de Québec. Alors, l'accès au campus et au stationnement est un peu plus difficile pour quelques temps encore. On a recommandé aux étudiants tout à l'heure lors de la rencontre de consulter la page Info chantier routier, qui est à la une du site web du collège, avant de se déplacer pour être bien au fait des informations les plus récentes. De même que de s'informer également sur le site du RTC s'ils viennent en autobus, car des parcours ou des arrêts peuvent être affectés. Il peut donc être sage de prévoir quelques minutes de plus pour se rendre au CGP. La pandémie est, souhaitons-le, derrière nous. Mais si jamais votre jeune contracte le virus, on peut se référer à la page Info COVID sur le site web pour connaître les règles à respecter. Merci encore de votre présence. N'hésitez pas à inscrire vos questions dans la section questions-réponses. Bon succès pour cette nouvelle étape dans la vie de votre jeune et dans la vôtre comme parent. Je passe la parole à Patricia. Merci beaucoup Caroline. Donc, j'invite une première intervenante à vous adresser la parole. C'est une API, une API, une aide pédagogique individuelle. C'est un visage de référence pour les étudiants. Tous en ont une, puis c'est important de la consulter à différentes étapes de son cheminement. Elle travaille en étroite collaboration avec l'équipe enseignante de chacun des programmes. Donc, votre enfant va avoir une API, c'est certain. Je vous présente une d'entre elles, Madame Marie Champagne. Bonsoir. On dirait que oui, ça marche. Je n'ai pas certaine si ça allait. Bonsoir. Donc, effectivement, je suis une des six API du Cégep Limoilou. On se répartit, en fait, les différents programmes d'études. Donc, pour que votre jeune puisse savoir qui est son API, en fait, simplement consulter l'horaire. Notre nom est indiqué sur l'horaire de chacun des étudiants. Les API, en fait, on est des professionnels de l'intervention. Donc, on est là pour conseiller, accompagner et informer les étudiants. Donc, on répond à différentes questions, par exemple, relatives à un changement de programme, au cheminement scolaire, à l'ajout de préalables universitaires. Quand un étudiant, par exemple, veut alléger sa charge de cours ou encore prolonger ses études. Quand un jeune a des difficultés, par exemple, de réussite ou tout questionnement, en fait, qui concerne son parcours scolaire, bien, c'est l'API qu'il doit venir consulter. Je vous explique un petit peu, en fait, le fonctionnement général au Cégep est différent de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant au secondaire. Donc, au secondaire, vous aviez des cycles. Au Cégep, on parle de sessions. Donc, une session dure 15 semaines, avec une semaine sans cours ni évaluation qui arrive à la huitième semaine. Donc, vraiment, à la mi-parcours de chacune des sessions. Les cours peuvent avoir lieu, eux, sur une plage horaire entre 8h et 18h, du lundi au vendredi. Et l'horaire est entrecoupé, en fait, de périodes libres parce que, bon, la durée des cours peut varier. Donc, il y a différents... L'horaire consiste en des cours et des plages horaires libres. Il y a certains cours, certaines disciplines, en fait, qui peuvent comporter plus d'une période par semaine. C'est le cas, par exemple, des cours... Je vous donne un exemple, des cours de littérature, de certains cours de philosophie. Donc, l'étudiant va avoir à deux reprises dans sa semaine ce même cours-là. Je vous parle un petit peu des différentes opérations qui sont importantes pendant la session. Donc, normalement, votre jeune a déjà récupéré son horaire de cours, sauf s'il a été admis tardivement au tour 4 ou au tour 5. Pour ces étudiants-là, l'horaire sera disponible ce vendredi à 16h. Mais pour ceux qui ont été admis des tours 1 au tour 3, l'horaire est déjà disponible et devrait avoir été récupéré. Depuis que l'étudiant a récupéré son horaire, il est possible de le modifier dans le module de modification d'horaire sur Omnivox. Donc, à partir du moment, comme je disais, où il l'a récupéré jusqu'au dimanche qui suit la première semaine de cours. Donc, l'étudiant peut aller voir régulièrement parce que ça change en temps réel. Donc, un étudiant qui a changé son horaire ou retiré son cours a libéré une place et donc une nouvelle configuration d'horaire peut être disponible pour votre jeune. Il y a, on est déjà en fait dans la période de retrait de cours. Cette période-là va s'échelonner en fait jusqu'au 19 septembre, la date limite de retrait de cours. C'est important de retenir cette date-là. C'est la même de session en session. Pour la session d'hiver, on parle du 14 février. Quand ces dates-là tombent sur une journée de fin de semaine, c'est toujours le jour ouvrable qui précède, qui devient la date limite de retrait de cours. Cette date-là est importante, j'insiste, parce qu'un étudiant qui arrêterait d'aller à son cours ou qui abandonne son cours sans l'avoir retiré officiellement auprès de son API se retrouve en situation d'échec. Donc, bien important dans le cas où la charge de travail est trop grande que le jeune prenne cette décision-là avant la date limite de retrait de cours. Et je fais la distinction aussi, c'est un retrait de cours, c'est différent du sondage de fréquentation scolaire. Donc, dès que la date limite de retrait de cours est dépassée, on se retrouve en période de sondage de fréquentation scolaire. C'est qu'on va demander en fait à chacun des étudiants qui fréquentent le cégep s'il fréquente chacun de ses cours. Cette étape-là en fait nous sert, nous, pour notre financement, mais ne consiste pas en un retrait de cours. Donc, le jeune qui répondrait qu'il ne fréquente pas son cours va se retrouver automatiquement en échec. Donc, le cours n'aura pas été retiré, mais il sera en échec. Donc, c'est bien important de comprendre cette nuance-là entre un retrait et la fréquentation scolaire. L'autre étape qui vient juste après, donc vers la fin septembre, début octobre, c'est la période des choix de cours. Donc, les API vont envoyer à chacun des étudiants un choix de cours pour la session d'hiver. C'est important d'accepter, de faire son choix de cours et d'accepter cette proposition de choix de cours-là, même si l'étudiant a fait le choix de changer de programme. En fait, en répondant au choix de cours, c'est comme si l'étudiant confirme sa présence, en fait, au cégep Limoilou pour la session qui suit et il peut, là, par la suite, communiquer avec son API pour changer de programme. Patricia vous a annoncé les conseils qu'on allait donner aux parents. Donc, je me lance avec ma série de cinq premiers conseils. Je vous mentionnais tout à l'heure que dans un horaire de cégep, bon, bien, il y a différentes plages horaires, différents trous dans l'horaire. C'est tentant pour les étudiants de donner ces disponibilités-là à leur employeur ou encore de passer du temps avec les amis. C'est important d'utiliser, en fait, intelligemment ces disponibilités-là en semaine pour profiter, en fait, de la présence au cégep et des coéquipiers pour faire les travaux d'équipe, pour faire les lectures, pour faire de l'étude, en fait, donc les différents travaux scolaires que l'étudiant aura à faire en cours de session. C'est important aussi de consulter fréquemment le portail Omnivox. On vous parle régulièrement du portail Omnivox sur lequel il se trouve, en fait, toutes les informations importantes à connaître. Donc, ça peut être les dates importantes. Donc, justement, sur Omnivox, on va annoncer que c'est la date limite de retrait de cours qui s'en vient. On va annoncer les différentes opérations. Et c'est important aussi de demeurer à jour dans ces MIO, MIO veut dire messagerie interne par Omnivox. C'est notre système, en fait, de communication avec les étudiants. Donc, les enseignants, les différents employés du cégep vont communiquer avec les étudiants de cette façon-là. Donc, il y a énormément d'informations importantes qui sont communiquées de cette façon-là. Donc, il est important de demeurer à jour. Ensuite de ça, je dirais important de les aider à prendre leurs responsabilités, à respecter les différentes dates limites. J'ai parlé des différentes opérations. Donc, il y a toujours des dates limites associées à tout ça. Important parce que, bien, un oubli, une erreur peut se solder par un désistement. Donc, un étudiant, par exemple, qui n'aurait pas fait son choix de cours, n'aurait pas payé ses frais, va finir par se retrouver désisté. Je vous rassure quand même en disant qu'il y a plusieurs rappels avant d'en arriver là. Mais justement, donc, un étudiant qui ne prendrait pas régulièrement ses milieux ou qui ne se tient pas au courant des différentes dates pourrait se retrouver désisté. Ensuite de ça, bien, je vous dirais de sensibiliser votre jeune, de l'aider à développer son autonomie. Vos jeunes, majoritairement, vont atteindre la majorité sous peu ou sont déjà majeurs. Donc, les services du collège, en fait, on est tenu à la confidentialité. Donc, on ne peut pas divulguer de l'information ou des résultats scolaires aux parents. Donc, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que vous pouvez accompagner votre jeune pour, donc, s'en faire à sa place, mais en l'aidant à adopter la bonne attitude. Je vous donne un exemple. Vous n'avez plus le rendu au cégep à aviser, par exemple, dans le cas où votre jeune s'absente parce qu'il est malade, parce qu'il avait un rendez-vous important. Donc, c'est vraiment à l'étudiant d'aviser son enseignant et de prendre les mesures en conséquence. Aussi, bon, il n'y a pas de bulletin qui vous sera envoyé. C'est vraiment les étudiants qui ont accès à leurs résultats dans le portail Omnivox. Donc, je vous encourage à être près de votre jeune. Vous pouvez regarder par-dessus son épaule, ses résultats, ou en discuter avec lui ou elle. Puis, pour terminer, en fait, je vous dirais de mentionner à votre enfant de ne pas hésiter à consulter son API. On est très accessible. C'est possible de prendre rendez-vous avec nous sur le site Internet. On a des disponibilités en ligne ou en personne. Donc, les étudiants peuvent venir nous rencontrer pour leurs différentes questions. Alors, voilà, j'ai envie de vous dire, je vous souhaite une belle rentrée, même si ce n'est pas vous qui allez vivre cette rentrée-là, mais auprès de votre jeune. Donc, bonne soirée. Merci beaucoup, Marie. Je pense que c'est très pertinent que tu te présentes aux parents. Vous êtes vraiment des intervenants très importants auprès des jeunes. Donc, merci de t'être joints à nous ce soir. Les parents, si vous voulez, sur le site Web, on a deux petites capsules qui expliquent le rôle de l'API, les dates importantes dans la session. Donc, si vous allez dans le guide de l'étudiant qu'on a présenté à votre enfant un petit peu plus tôt, vous allez pouvoir aller voir ça avec lui. Donc, on vous encourage à dire à votre enfant d'aller consulter son API. C'est vraiment son meilleur guide, la référence centrale pour son cheminement ou de ses enseignants pour ses apprentissages. La deuxième intervenante que je vous présente, c'est une conseillère d'orientation qui fait partie des services d'orientation de psychologie et de travail social. Donc, la transition secondaire collégiale, c'est un moment d'adaptation important pour lequel votre jeune va bénéficier grandement de votre accompagnement. Mais au collège aussi, on a différents professionnels pour le soutenir. Donc, Geneviève Roy, conseillère d'orientation, va vous donner quelques conseils de la part de son service. Merci Geneviève. Bonsoir tout le monde. Je suis contente de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Alors, merci Patricia pour la présentation. Effectivement, Geneviève Roy, conseillère d'orientation. Je viens parler aujourd'hui au nom de mon équipe, toute l'équipe d'intervention du Cégep, donc composée de conseillers d'orientation, évidemment, de psychologues et de travailleurs sociaux et techniciens de travail social également. Donc, je me lance sans plus attendre dans les différents défis qu'attendent vos jeunes au niveau du, au point de vue personnel, un peu plus pendant leurs études et des conseils inhérents à ces défis-là. Donc, un peu comme Marie vient de le mentionner, le développement d'autonomie, c'est vraiment un défi crucial. Le Cégep, c'est la période où est-ce qu'on passe de l'âge, de la jeunesse à l'âge adulte, dans le fond. Donc, c'est vraiment important de laisser la place à votre jeune pour ce développement d'autonomie-là. Comme Marie l'a dit, il y a plusieurs changements au niveau de la gestion de l'horaire, la gestion des cours. Il faut vraiment qu'ils prennent en charge ces choses. Ça va créer quand même beaucoup de bouleversements, mais essayez de vous montrer confiance, soutenant, prenez pour acquis que ça se passe bien également, même si des fois, vous pouvez avoir peut-être des petits doutes, mais vraiment, essayez de lui faire confiance et montrez-lui cette confiance-là. Essayez d'établir un climat de communication qui va être positif également. Donc, posez-lui les questions plutôt que de parler de vos inquiétudes peut-être. Donc, vraiment, allez-y sous forme de question. Et un peu comme Patricia l'a également mentionné, les dates importantes sont sur le site web, les informations sont là, donc vous pouvez quand même savoir ce qui se passe, mais tout en laissant le contrôle à votre jeune. Un autre changement important, un défi important, le changement d'environnement. Ça fait beaucoup de changements en même temps pour votre jeune. Changement d'environnement, que ce soit l'école en tant que tel, le lieu qu'il va aller fréquenter, les personnes qu'il va côtoyer, le fait d'être inscrit pour la première fois dans un programme qui correspond à ses attentes futures, dans le fond. Changement de réseau social également, quitter peut-être que ce soit des amis. Pour certains, c'est de quitter une ville ou même une région. Donc, vraiment, ces changements-là sont majeurs. Ils peuvent être bien vécus pour certains, mais pour certains, ça peut être également plus difficile. Donc, tous les repères qui sont à refaire, repères au niveau de l'organisation, même peut-être du transport, de la gestion de son quotidien, de son temps et tout. Ce qu'on aimerait vous dire tout d'abord par rapport à ça, c'est qu'on va être là à l'accueil. Donc, pour vraiment faciliter cette nouvelle étape-là, on va tous être là avec nos gelets rouges, on va être disponibles pour répondre aux questions. On essaie de se montrer chaleureux, accueillant pour vos jeunes. Donc, invitez-les à venir nous voir, à poser les questions. Ils vont pouvoir nous rencontrer, reconnaître nos visages. On est quand même un gros cégep, mais un petit cégep à la fois. Donc, on se reconnaît puis c'est vraiment un contact qu'on souhaite avoir avec la clientèle étudiante. Donc, vous pouvez déjà leur dire ça qu'on va être présents. Il y a également plusieurs activités d'organiser. Invitez-les à participer. C'est vraiment une belle façon, je dirais, un peu plus sympathique et informelle d'entrer en contact avec ce nouveau milieu-là, rencontrer des nouvelles personnes, développer un nouveau réseau. C'est vraiment important. Également, tout au long de leurs études, invitez-les à s'impliquer. Il y a plusieurs activités, des comités, différents mandats. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, on le sait, c'est vraiment important. En fait, c'est un facteur essentiel au niveau de la persévérance, de la motivation. ça garde attaché à l'école plusieurs jeunes. Ça donne un sens également à leurs études. Il n'y a plus juste le programme, il y a tout ce qui vient avec la vie collégiale. C'est vraiment un milieu de vie. Incitez vos jeunes à participer à ce qui s'implique. C'est vraiment, ça peut faire la différence. Je regarde mes petites notes, excusez, je n'ai oublié rien. Troisième défi important, les questionnements identitaires. Bon, je l'ai dit, on passe de jeunes à adultes. On est dans un programme qu'on fait pour la première fois pour notre avenir. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qui suis-je? Comment je vais contribuer à la société? Quelle est ma place? Quels sont mes nouveaux intérêts? On découvre des nouvelles activités. Donc, vraiment, c'est une période bouillonnante, à la fois passionnante pour les jeunes, mais à la fois qui peut créer quand même beaucoup de turbulences pour certains. Donc, encore une fois, on est là avec nos différents services et tout. Fait que vraiment, là, invitez-les à participer à nos différents services, mais également, vous, intéressez-vous à cette nouveauté-là dans le fond qu'ils vont développer aux nouveaux intérêts qu'ils vont avoir aux nouvelles personnes qu'ils vont rencontrer. Donc, questionnez-les, restez ouverts, restez curieux, vous aussi, par rapport à tous ces changements-là dans la vie de votre jeune. Également, je vous invite à demeurer sensibles à leur réaction d'adaptation. Pour certains, ça se passe bien, pour d'autres, ça va être un petit peu plus difficile. Qu'est-ce qui peut avoir comme réaction d'adaptation? chaque jeune est différent, évidemment, mais ça peut affecter, par exemple, le sommeil des fois, son humeur peut être un petit peu plus changeante qu'à l'habitude, ça peut être la motivation qui va baisser, peut-être une perte d'intérêt envers quelque chose qui l'aimait vraiment beaucoup d'habitude, peut-être le stress qui est un petit peu plus intense. Donc, toutes ces petites réactions-là sont quand même des petits signals de, ah, OK, il y a quelque chose qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer de bien accompagner votre jeune là-dedans? Donc, discutez-en avec lui, invitez-le à consulter nos services. On est tous sur le site web dans la section étudiants, services aux étudiants. On est vraiment bien indiqué, c'est facile de prendre rendez-vous avec nous. On a vraiment un mandat de faciliter l'accès à nos services, de les rendre, dans le fond, d'offrir rapidement aussi des premières consultations. Puis, si je vous résume rapidement nos services, il y a les services d'orientation, dont je fais partie. On est quand même une grande équipe pour répondre à toutes les questions. On a vraiment la réponse à toutes les questions. Puis, si on ne l'a pas, on va la trouver avec votre jeune. Donc, on a des petites rencontres de 20 minutes. C'est facile de réserver en ligne. Toutes nos disponibilités sont là. À tous les jours, il y a des conseillers d'orientation disponibles en ligne et en présence pour répondre à ces questions-là. Ces rencontres-là, d'ailleurs, de 20 minutes, sont ouvertes à vous également. Ça arrive souvent que les parents vont prendre rendez-vous avec leurs jeunes, de préférence, pour poser certaines questions qu'ils partagent ensemble. N'hésitez pas, là, on est vraiment disponible pour vous. Également, on offre, bien sûr, les démarches individuelles en orientation. Donc, pour vraiment les questionnements plus profonds, ou si on met en doute le programme d'études ou si la motivation baisse. Donc, ce sont tous des éléments qu'on peut discuter. On a également tout un centre d'information avec toute la documentation universitaire. On organise différentes activités comme par exemple les universités et les facultés qui viennent rencontrer les jeunes au cégep. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a également l'accueil psychosocial, le service d'accueil psychosocial. Donc, si vraiment, ça se passe moins bien, puis ça peut vraiment être à tous les plans, que ce soit au scolaire, baisse de motivation personnelle, une rupture, par exemple, ou ça se passe moins bien au travail ou à la maison. Peu importe le souci qui va traverser, l'équipe de psychologues et de travailleurs sociaux sont présents pour accompagner et répondre. Donc, il y a toujours une première rencontre avec la travailleur sociale pour évaluer les besoins et voir à qui référer, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Mais c'est surtout l'objectif offrir une prise en charge en fond qui est rapide puis vraiment un soutien qui va être personnalisé pour les besoins de votre jeune. Donc, on est là. Encore une fois, n'hésitez pas. Il y a également l'équipe de l'aide financière et de l'action communautaire qui font beaucoup d'activités, de promotion, de prévention auprès de la clientèle étudiante au cégep. Ils vont également accompagner vos jeunes pour une saine gestion financière de leurs études. Donc, si jamais ils ont besoin de ce que ce soit au niveau des prêts bourses ou juste la gestion du budget ou des fois du dépannage, on est également présent à ce niveau-là. Il y a le comité de parents études pour les parents qui sont en retour aux études. Donc, on a également des services pour eux. Et enfin, il y a plusieurs autres services comme j'aime notamment les sports, l'entrepreneuriat, les différents comités que je vous parlais, l'association étudiante. Donc, vraiment, on n'oublie pas le cégep, c'est un milieu de vie à inviter votre jeune, à y participer, à s'impliquer, à rendre son expérience collégiale vraiment enrichissante. C'est vraiment une belle période de vie et il y a vraiment moyen de la bonifier avec tout ce qu'on offre. Voilà, j'espère que je suis dans les temps. Donc, au plaisir de peut-être vous rencontrer, que ce soit dans des portes ouvertes ou quoi que ce soit puis surtout au plaisir d'accueillir vos jeunes la semaine prochaine. Bonne journée. Merci beaucoup Geneviève. Donc, vous voyez que vos enfants, s'ils vivent des petits pépins, des petites difficultés, ils ont vraiment toute une belle grande équipe sur les deux campus d'ailleurs puis des services qui sont offerts aux médecins d'art aussi à l'école de cirque. On ne laisse personne derrière. Puis, il y a les professionnels du service de Geneviève qui ont développé avec les années aussi plusieurs ateliers sur des aspects pour soutenir la réussite et le bien-être des étudiants. On a montré aux jeunes tout à l'heure où les trouver. C'est sur le site du centre d'aide, mais sur l'onglet du centre d'aide. Donc, s'ils vont sur la page du centre d'aide, il y a toute une série d'ateliers qu'on a nommés équilibre et réussite. Ils sont en ligne, on les a déjà donnés en présence, mais on les a tous rendus vidéo pendant la pandémie. Donc, ça peut s'écouter de n'importe où, n'importe quand. C'est les professionnels justement qui les animent et qui donnent toutes sortes de trucs des sujets comme le mode de vie sain, la gestion du stress, la procrastination, l'humeur, la motivation, le sommeil, les relations amoureuses, la diversité sexuelle, le suicide. Il y a plein, plein, plein de sujets. Trouver toutes sortes de ressources, des trucs vraiment, des documents très concrets puis sur l'onglet du site du centre d'aide à la réussite, plein d'ateliers. Tantôt, je leur ai dit, ça fait beaucoup tout d'un coup, mais d'ici la semaine prochaine, si on en a un à privilégier, moi, je leur recommande d'aller voir celui sur la gestion du temps et des priorités parce qu'ils vont voir que leur horaire de 9 à 3,5 n'est plus vraiment réaliste. Maintenant, c'est un horaire avec des trous, c'est un horaire de 8 à 18 sur 5 jours, 15 semaines. Donc, c'est vraiment un gros changement de quotidien, de mode de vie, mais on a prévu toutes sortes d'outils pour les aider à planifier leur gestion du temps. Donc, les services aux étudiants qui ont développé ces ateliers-là. Maintenant, on va écouter quelqu'un qui n'est pas parmi nous parce que c'est une étudiante finissante qui nous a fait, elle aussi, fait part de 5 conseils. C'est une finissante qui nous a quitté qui s'appelle Mélodie Bergeron qui était en sciences humaines et langues, le double deck. Elle met à profit son expérience pour vous livrer quelques conseils, mais de sa posture, sa posture d'étudiante, d'enfant. Elle va s'adresser à vous pour vous dire en tant que parent, elle, ce qu'elle vous recommande de faire pour bien accompagner votre jeune en valorisant l'autonomie tout en étant présent. Donc, on écoute Mélodie, là, une petite vidéo de 3 minutes. Bonjour, je m'appelle Mélodie Bergeron et je suis finissante en double deck sciences humaines et langues. Aujourd'hui, je vais vous offrir 5 conseils pour une bonne rentrée. Le premier conseil, c'est de s'informer. En tant que parent, il est essentiel de vous informer des services et des activités offertes au sein du cégep. Donc, d'un point de vue pédagogique, le cégep va offrir des services comme le centre d'aide à la réussite ou bien encore les services adaptés qui vont assurer et valoriser la réussite scolaire des étudiants. Le cégep offre également des services d'aide psychosociale comme l'aide psychologique ou bien encore l'aide financière qui peuvent être utiles à certains étudiants. Dans le cadre de la vie étudiante, on retrouve le service de l'animation socioculturelle avec des activités en entrepreneuriat, en environnement, en sport, en culture. Enfin, on retrouve également l'association étudiante, aussi connue sous le nom de AGECL, avec des comités comme le comité LGBT, le comité femmes, le comité de mobilisation politique, le journal étudiant, l'improvisation et bien d'autres. L'association étudiante est cependant également présente pour défendre vos droits étudiants lors de litiges pédagogiques ou lors de demandes de révision de notes, par exemple. L'ensemble de ces services qui sont offerts peuvent favoriser l'épanouissement des étudiants et des étudiantes. L'organisation, c'est la clé de la réussite. Donc, tout d'abord, vous pouvez vous renseigner et vous informer sur la structure de la session. Donc, c'est deux sessions de 15 semaines, ce qui est vraiment un enjeu dans l'organisation en général au cégep. Mais pour vous aider, vous pouvez utiliser des agendas autant papier qu'électronique pour assurer une belle organisation. Donc, il y a aussi le plan de cours qui est essentiel dans l'organisation. En consultant le plan de cours, vous pouvez être au courant du contenu du cours, des évaluations et des lectures à faire dans le cadre du cours, ce qui peut vraiment aider à agiter dans l'agenda. On peut aussi jeter un coup d'œil à la plateforme Omnivox car les enseignants ont tendance à y insérer les évaluations au sein du calendrier commun. Donc, ça aussi, ça peut être un outil pour vous aider dans l'organisation. Un autre conseil, ce serait d'encourager son jeune à s'engager. S'engager, c'est essentiel pour développer un sentiment d'appartenance au cégep et de développer un lien avec la communauté collégiale. En encourageant votre jeune à s'engager autant au sein d'un cours que d'un comité que d'un sport que d'un programme ou même au sein de l'association étudiante, votre jeune va développer des relations bénéfiques avec le cégep et peut-être développer même des relations amicales avec des gens avec des intérêts similaires. À la longue, l'implication de votre jeune va autant être bénéfique pour lui que pour la communauté collégiale. Un autre conseil, ce serait d'offrir un support émotionnel à votre jeune. Donc, en mi-session comme en fin de session, les jeunes vont souvent se retrouver en situation de stress ou même de détresse psychologique en raison des charges de travail comme les examens, les travaux ou bien encore les devoirs. Si vous sentez que votre jeune est en situation de détresse psychologique en raison de ses travaux, il est important de lui offrir un soutien ou bien encore de lui rappeler les ressources qui sont disponibles au cégep, notamment en aide du co-social. Un autre conseil que j'aurais à vous offrir est en lien avec le défi de l'orientation. Il est important de valider et d'apporter un support à votre jeune lors de l'orientation ou du choix de carrière professionnelle. Ça arrive souvent que les étudiants au cégep vont changer de programme ou changer d'idée par rapport à leur orientation professionnelle. Donc, c'est important de leur apporter du support et de l'écoute et de rester ouvert d'esprit par rapport à ces situations-là. Donc, pour conclure, ces cinq conseils-là, c'est le résultat de mon expérience à moi au cégep et j'ai eu un parcours incroyable au cégep et moi-l'où. Donc, je vous souhaite et je souhaite à vos jeunes d'avoir un parcours similaire, un parcours incroyable au sein du cégep et moi-l'où. J'espère que ces conseils venant de la bouche d'une étudiante d'expérience vous ont plu. On avait pensé qu'au travers des intervenants, des adultes, le témoignage d'une étudiante serait significatif qui apporterait un message complémentaire. Donc, merci à Mélodie qui s'est bien prêté au jeu pour nous. Donc, maintenant, passons au conseil de deux adultes intéressants à entendre pour vous donner rapidement quelques conseils issus de leur posture. Tout d'abord, on va avoir une enseignante et ensuite, on va avoir un papa d'expérience. On va commencer avec Sylvie Poirier qui est enseignante en technique de diététique. Donc, à toi Sylvie. Merci Patricia. Bonjour à tout le monde. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Vous m'entendez? Patricia, tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Caroline, tu ne sembles pas m'entendre. OK, parfait. Les problèmes de communication sont réglés. Alors, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. la présence de beaucoup, beaucoup de parents me confirme qu'il y a beaucoup de parents qui sont intéressés au parcours scolaire de leurs étudiants. Ça me réjouit. L'intérêt que vous portez aux études de votre enfant et l'accompagnement que vous faites, que vous ferez au cégep va sûrement être bien différent de celui que vous avez fait au niveau du secondaire, mais il n'est pas moins important pour autant. Alors, ça me fait plaisir de vous, bien noblement, vous donner des petites recommandations du point de vue du prof pour vous guider dans cette implication-là que vous allez avoir maintenant. Je vais me référer à mes notes. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'aimerais ne pas les... ne pas les... J'aimerais bien en faire le tour. Alors, mon premier conseil, je vous encourage vraiment à bien motiver votre jeune à participer activement à ses cours, à être présent en classe, à s'engager dans ses études et à prendre en charge sa réussite. En fait, je dis souvent, souvent aux étudiants, être présent en classe, c'est payant. Sachez que les éléments importants sont clairement mentionnés en classe. Alors, encouragez-le, encouragez-la, encouragez-le à sournier des éléments, à faire des étoiles dans les notes, à utiliser ses crayons marqueurs, à faire des points d'interrogation et surtout à oser poser des questions. En fait, un élève qui pose une question en classe va souvent aider plusieurs élèves à côté qui a posé la question. Alors, encouragez-le vraiment là-dessus. Encouragez aussi votre enfant à s'impliquer dès le départ, à faire des activités qui sont recommandées par les professeurs. Déjà, la semaine 1, la semaine prochaine, il va y avoir des activités, des devoirs, des suggestions de travaux qui vont être faits à la maison. Alors, encouragez-les à se mettre tout de suite en activité et à s'impliquer dès le départ, dès la semaine 1 dans ses travaux scolaires, dans ses cours. Mon deuxième conseil, en fait, il fait suite un peu à ça, c'est vraiment d'encourager vos enfants à créer des contacts, à créer des bons liens avec leur enseignant, à développer des liens de confiance. En fait, encouragez-le à ne pas attendre à poser des questions, à ne pas attendre d'aller voir l'enseignant, insister pour qu'il écrive un bio, un courriel à son professeur quand il semble mêlé dans un élément du cours. C'est super important. Une fois que la glace est cassée, une fois que le premier courriel est écrit, une fois que la première rencontre, la première visite dans le bureau a été faite, c'est beaucoup plus facile par la suite puis l'étudiant a tendance à aller voir plus rapidement son professeur puis il est guidé finalement mieux vers la réussite. Le bout le plus difficile, c'est vraiment la première rencontre puis après, ça va beaucoup mieux. C'est fait, encouragez-le à le faire. Sachez que chaque enseignant offre des disponibilités, des plages de disponibilité hebdomadairement. Quelques-uns sont prévus pour la disponibilité aux élèves et ces plages de disponibilité sont offertes aux étudiants qui sont offertes aux étudiants qui sont habituellement réguliers et présentés dans les plans de cours. Alors, on a mentionné ça rapidement tantôt, les plans de cours. Pour nous, les professeurs, c'est un outil super important pour nos cours. En fait, c'est un document qui présente chaque élément qui est présenté dans tous les cours la première semaine de cours. Ça présente vraiment tous les objectifs des cours, de quelle façon les élèves vont être évalués, ça va présenter les échéanciers. Alors, de se référer à ce document-là, ça peut souvent apporter beaucoup de réponses et nos disponibilités sont régulièrement inscrites dans ces plans de cours. Alors, les plans de cours sont présentés mais aussi déposés sur l'EA, notre plateforme, notre environnement informatisé de communication professeur étudiant. Puis, assurez-vous que votre enfant sait où il y a retrouvé les plans de cours. N'hésitez pas à lui rappeler que ce document-là existe. Vous pouvez même aller le consulter avec lui pour essayer de trouver des réponses aux questions qu'il pourrait y avoir. C'est vraiment un document super important, super intéressant les plans de cours puis ils peuvent vraiment vous aider à accompagner vos jeunes par rapport à ça. On vous a déjà mentionné qu'au Cégep, on est vraiment dans une communication professeur étudiant. Les parents sont peut-être un petit peu moins présents dans les communications. On encourage vraiment nous aussi l'autonomie. Mais n'hésitez pas à de temps en temps lui rappeler qu'il peut prendre ses courriels régulièrement. Nous, on voit quand on envoie des messages, on voit quels sont les étudiants qui ont pris connaissance des messages au fur et à mesure. C'est important d'assurer une petite vigilance par rapport à ça des petits rappels de temps en temps. On sait que ça ne fait pas tort. Par rapport à la communication aussi, ce qui est organisé dans la plupart des programmes, c'est une activité d'accueil programme plus personnalisé. en fait, cette activité d'accueil est organisée souvent la semaine 1 et la semaine 2. Votre étudiant, votre enfant a peut-être déjà reçu l'invitation par rapport à ça. Invitez-la, encouragez-la, encouragez-le à participer à cette activité-là. On vit vraiment à souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants, à préciser le fonctionnement de la session. Puis, ça permet de créer des liens entre les étudiants, parfois même avec les cohorts de deuxième année, troisième année, développer un sentiment d'appartenance qui peut être important dans la réussite des études. Mon troisième conseil, en fait, ce serait vraiment d'inciter votre jeune à connaître et à consulter les services lorsque le besoin se fait sentir. Vous en avez entendu parler des services jusqu'à maintenant, je vais en parler plus. je vous dirais peut-être juste que, comme parent, votre rôle, ce serait vraiment d'inciter votre jeune à recourir à ces services-là si vous pensez qu'ils en ont besoin. Comme professeur, moi, j'ai pu voir la différence que cet accompagnement-là a fait dans le parcours de certains étudiants. Alors, vous n'hésitez surtout pas. Petite parenthèse aussi, en lien avec le français, en fait, on sait qu'on a des étudiants qui arrivent des fois avec des défis au niveau du français. Puis, nous, au Cégep et moi, on a la chance d'avoir beaucoup de services et un bel accompagnement au niveau du français. Il y a du tutorat qui est offert, en fait, il y a plein d'aide qui est offerte et on sait que la langue, c'est super important et c'est évalué dans chaque cours. Ça fait que c'est dommage quand on voit qu'il y a des étudiants qui perdent des points associés au français avec des éléments qu'ils devraient maîtriser. En fait, encouragez votre enfant si c'est le cas à déjà lire. Alors, le niveau du français, c'est disponible. C'est un conseil de service. Quatrième conseil, en fait, souvenez votre enfant dans sa nouvelle gestion de temps. Encore une fois, vous avez entendu parler d'une nouvelle orale qui va se présenter à votre jeune. C'est bien différent de ce que vous avez connu au niveau secondaire. Je vous redis l'importance de prendre les petits trous dans l'oral et de les utiliser pour réaliser les travaux scolaires, pour faire les devoirs. C'est super important. Ça les aide vraiment beaucoup. C'est important de bien se planifier. Puis, encore une fois, en se référant au plan de cours, on peut voir les échéanciers de chaque cours. Puis, vous pouvez, si votre jeune est ouvert à ça, l'aider, l'accompagner à bien planifier toute sa session ces 15 semaines parce que dans le plan de cours, on va voir à quel moment sont les dates de remise de travaux, à quel moment sont les examens. On est capable de mieux planifier les études de cette façon-là. Je vous encourage à l'accompagner. Vous savez, ça passe vite. Déjà, décembre, la session va être finie puis les notes vont être rentrées. Plus ça va être planifié, d'avoir un bon départ, ça va être vraiment, vraiment intéressant pour la réussite. Concernant les absences, en fait, on est dans la gestion de temps. On vous l'a dit, c'est vraiment aux jeunes de se responsabiliser par rapport à ça. Chaque professeur émet ses propres consignes en cas d'absence. Une chose est certaine, l'étudiant doit connaître les consignes de chaque professeur et doit suivre les consignes pour chaque professeur. Il est toujours responsable de s'informer aussi de ce qu'il a manqué dans chaque cours. C'est sa responsabilité. Les professeurs ne vont pas courir après chaque étudiant sans absente. Il doit vraiment prendre ça en charge. Si l'étudiant est absent à une évaluation, il doit parfois fournir des preuves pour justifier son absence. Ça se peut que vous ayez à accompagner votre jeune, par exemple, pour aller chercher un bien médical ou autre chose. Une chose importante, des fois, on voit apparaître des planifications de voyage familial puis on a des beaux projets. Mais malheureusement, je vous informe que ce n'est pas accepté comme raison pour ne pas se présenter à une évaluation. Assurez-vous de bien consulter l'échéancier si vous voulez planifier un tel voyage. Ça va faciliter vraiment la vie de tout le monde. N'oubliez pas de regarder la période d'examens commun parce qu'il y a certains examens qui sont faits après la quinzième semaine traditionnelle de cours. Petite recommandation en ce sens-là. Un dernier conseil, je vous dirais de vous assurer que votre enfant a de bonnes conditions pour étudier, de bonnes conditions autant par rapport à son environnement physique. En fait, est-ce qu'il a un espace de travail organisé et calme pour étudier? Une table de travail, c'est toujours mieux qu'un divan avec le cellulaire à côté. Il y a la bibliothèque aussi du cégep qui est toujours là, qui peut être utilisé pour étudier. C'est vraiment un bel environnement qui est favorable à la réussite. L'organisation physique, je vous dirais aussi, est-ce que votre enfant a tout son matériel scolaire? Dans le plan de cours, vous allez trouver aussi le matériel obligatoire pour chaque cours. C'est tout disponible à la coop du cégep. C'est facile de se le procurer, mais peut-être que d'accompagner justement votre jeune, d'aller faire un petit tour à la coop cette semaine, dans les prochains jours pour aller chercher tout son matériel nécessaire et s'assurer qu'il commence la session du banquier. Ça peut être une bonne idée pour bien partir dans la session. Je pense qu'on peut aussi miser sur un bon sommeil, des bonnes habitudes de vie. Les jeunes, ils deviennent adultes tranquillement, ils prennent de l'autonomie, mais un cerveau bien nourri, bien reposé, ça apprend toujours mieux. De temps en temps, on peut faire des petits rappels dans ce sens-là, si on en a l'occasion. En conclusion, je vous redis simplement que votre implication est vraiment différente, va être différente, mais elle demeure précieuse. Continuez à croire au potentiel de votre enfant, montrez-vous intéressé, bienveillant, et je suis certaine qu'en bout de ligne, ça fait une différence sur la réussite. Bonne session. Bonne patrocière. Merci beaucoup Sylvie. Tu représentes bien les enseignants, puis à quel point ils ont à cœur la réussite des jeunes. J'imagine que c'est très rassurant pour les parents qui nous écoutent. D'ailleurs, notre directrice l'a dit un petit peu plus tôt, on a une grande mesure d'aide au collège qui est instaurée dans tous les programmes depuis une bonne dizaine d'années où on dépiste les étudiants à risque, surtout les étudiants de première session, première année. Donc, c'est un système informatique qui permet à tous les enseignants de première session de lancer des alertes à l'aide pédagogique individuelle. À Marie, entre autres, que vous avez vu un petit peu plus tôt, ces alertes-là sont relevées par du personnel de soutien deux fois par semaine. Donc, nous, on encourage beaucoup, beaucoup les enseignants de première session, première année à utiliser ce système-là. On est un gros collège, on ne peut pas tous les connaître un par un, mais on se fie sur la solidarité dans les départements, dans les programmes pour lancer des alertes pour aviser les aides pédagogiques qui peuvent ensuite rencontrer le jeune et puis le diriger vers les bons services. Sachez que dans chacun de nos programmes, il y a un enseignant qui est mandaté pour accompagner la réussite, accompagner les jeunes. Donc, c'est aussi un rôle important au sein des programmes où chacun des enseignants peut aller se référer à ce prof-là, le responsable d'accompagnement programme qu'on l'appelle. On est très fiers de cette mesure-là au Cégep-Limoilou et je pense que c'était important de vous en dire un petit mot. Notre prochain évité, c'est un papa. C'est un papa qui est gentil qui a accepté de venir nous parler de son expérience qui a quelques jeunes adultes dans sa famille, dont un qui est présentement aux études collégiales. On lui a demandé de venir nous parler dans son rôle de père. Je pense que vous allez pouvoir vous reconnaître en lui. Donc, il a acquis une solide expérience et des très bonnes connaissances des enjeux de la transition secondaire collégiale par ses enfants puis par les amis de ses enfants. Donc, je vous présente M. Paul Lacasse. Bonjour, Paul. Bonjour. Bonsoir. En fait, pour mettre aussi en contexte, en plus d'être père, je suis aussi enseignant depuis 25 ans. Donc, j'essaie d'encadrer mes jeunes en me basant sur ce que j'ai vécu depuis les 25 dernières années. Mon garçon, qui est au cégep depuis un an maintenant, ce qui fait que quand on dit pour donner la priorité aux études, votre enfant, comme le mien, l'argent, c'est attractif. Il voudrait toujours travailler plus. Donc, il faut les encourager à s'investir dans leurs études, s'engager. Encore cette semaine, je discutais avec mon gars pour essayer de valider un peu le nombre d'heures qu'il voulait travailler dans la prochaine session pour s'assurer qu'il y avait un juste équilibre entre les études et le travail. Puis, l'autre chose qu'il faut faire attention, c'est que souvent, pour le jeune, je vais retarder d'une semaine ou deux. Donc, la session commence lundi prochain. C'est important que votre jeune ait déjà statué sur son horaire de travail puis qu'il soit conscient de l'importance que ses études vont avoir dans sa semaine, son horaire de travail. L'autre chose qu'il faut suivre aussi, l'enjeu principal de nos jeunes, c'est de se lever le matin. C'est 15 semaines, on l'a dit tantôt. Dès une ou deux absences, votre jeune va commencer à être anxieux à cause d'un enjeu de réussite. Donc, souvent, de valider, de savoir quel matin il doit être en classe à 8h pour, des fois, faire un petit wake-up call à votre jeune pour dire, c'est le temps de te lever, tu vas pas repart à l'école. Parce que souvent, si le jeune passe tout droit, il va dire, c'est pas grave puis tranquillement, pas vite, il va manquer la demi-journée au complet puis on a une semaine sur 15 de perdu. Mon garçon, moi, il est à 250 km de chez nous donc j'ai eu une discussion avec, on s'est mis d'accord. J'ai même activé l'option localisée sur mon cellulaire donc pour pas l'appeler à tous les matins, je fais juste des fois des petites vérifications de savoir, es-tu rendu au cégep puis il devrait être arrivé ou ça me permet de le suivre tranquillement à distance parce que pour moi aussi, ça peut devenir anxiogène d'avoir son enfant de 17 ans à 250 km de la maison mais ça fonctionne très bien depuis la dernière année. L'autre élément, ne pas hésiter à consulter les services adaptés pour les jeunes qui en ont besoin ou qui en ont eu déjà besoin par le passé. Souvent, pour le jeune, c'est un sentiment de faiblesse, il n'osera pas aller voir les services adaptés dès le début de son entrée au collégial puis il va attendre de devenir en difficulté. Moi, ce que je conseille pas tant à mes enfants qu'à tous les jeunes que je consulte puis que je rencontre, c'est ouvre ton dossier aux services adaptés si tu en as besoin, fais-toi connaître des services adaptés et si jamais, tu considères que dans certains cours, c'est plus ou moins utile, à ce moment-là, tu as juste à ne pas t'en prémunir de ce service-là mais au moins, la journée que tu vas en avoir besoin puis que tu vas considérer que c'est important, bien le processus va déjà avoir été enclenché et tu vas probablement sauver plusieurs semaines au niveau de la gestion de ton dossier. Le troisième conseil que j'aurais, c'est d'être attentif à l'évolution au collège dans leur programme de vos enfants. Souvent, d'avoir de la difficulté, c'est un sentiment d'échec auprès de ses parents. Vous allez souvent être la dernière personne qui va être informée. J'ai souvent vu des parents qui apprenaient que leurs enfants avaient abandonné leur programme quasiment six mois après l'abandon parce que le jeune avait peur de le dire à ses parents. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une belle relation avec vos enfants, discuter de leurs cours, de leurs programmes, de leurs semaines d'études puis tranquillement, pas vite, votre enfant va avoir un sentiment de confiance avec vous puis vous allez pouvoir discuter des enjeux que certains intervenants parlaient avant. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans le bon programme? Est-ce que ma charge de travail à l'école est trop grande? Est-ce que je devrais retirer des cours? Puis en discutant avec vous, votre enfant va se sentir en confiance de modifier son horaire ou de tout simplement changer de programme. C'est des choses qui sont tout à fait normales, sauf que le jeune de 17-18 ans n'a jamais vécu ça, de ne pas être certain de son orientation parce que secondaire, tout le monde fait la même chose au collégial, mais on n'est déjà pas certain du programme qu'on choisit. Des fois, il va y avoir d'autres programmes qui peuvent être plus intéressants où le niveau d'intérêt va augmenter. Quatrième conseil, être à l'écoute, s'intéresser à eux, à leurs cours, à leurs amis, à leur quotidien pour maintenir le lien de confiance. C'est un peu en lien avec ce que je mentionnais précédemment. Finalement, valoriser leur autonomie, proposer des actions ou des outils. Ne prenez pas leur place pour contacter les gens au cégep. Il y a des parents qui posaient des questions tout à l'heure et effectivement, il faut que le jeune le fasse seul. Par contre, c'est des générations de textos, de Snapchat, donc jaser avec les gens, ils ont souvent de la difficulté et c'est souvent arrivé que j'ai dit à mon garçon, va voir ton API, il l'a déjà contacté lundi pour son horaire. Ce n'est jamais pressant pour eux, mais ils n'ont pas conscience de toutes les étapes que ça peut amener dans la gestion logistique au niveau de tous les intervenants. Donc, souvent, c'est d'aller voir au centre d'aide à la réussite. Ce n'est pas juste ceux-là qui ont de la difficulté, qui sont en situation d'échec, qui doivent aller au centre d'aide à la réussite. Des fois, j'ai des questions, je suis gêné d'y aller, les jeunes, encore là, il y a des jeunes, pour eux, c'est un sentiment d'échec que de poser des questions. L'autonomie est l'élément le plus important au niveau collégial. Au niveau du secondaire, les jeunes sont pris par la main à chaque étape, il y a quelqu'un qui les encadre, ils ont des tuteurs, etc. Au niveau collégial, si tu ne fais rien, tu peux passer dans les mailles du système. Par contre, si tu t'investis, si tu poses des questions, tu vas avoir énormément de services. On veut juste, les intervenants veulent juste aider les jeunes. Donc, de mon côté, en tant que père, je le fais du rôle d'enseignant, donc j'ai encouragé mon garçon à souvent aller voir l'API au niveau du centre d'aide à la réussite, aller poser des questions à l'enseignant, c'est vous qui devez l'encourager et qui devez lui rendre la tâche la plus facile possible à ce niveau-là. Si jamais vous êtes dans ma situation et que votre enfant déménage et est en appartement, sachez que c'est excessivement anxiogène, vos enfants, mon garçon, entre autres, pour lui, c'est un homme, il est fort, il n'y a pas de faiblesse, sauf que quand il est arrivé tout seul dans son appartement, il trouvait ça difficile. Donc, des fois, ça va être d'aller faire son étiquet avec, ça va être, moi, je faisais des zooms deux fois par semaine le soir avec lui pour être sûr que ça va bien, pour être sûr qu'il est bien encadré dans tout ce que ça peut gérer, d'aller visiter le cégep avec, souvent pour lui montrer la capitérie, où est la place, projeter ses volumes, mais c'est tous les services qui sont offerts. Un cégep, c'est une mini-ville, donc des fois, d'aller avec votre enfant par le tour du cégep, pour certains enfants, ça peut être un élément gagnant au niveau des premières semaines de cours. C'est à vous de savoir un peu quel type d'enfant vous avez pour valider si ça vaut la peine ou non de le faire. Donc, ce serait terminé, Patricia. Merci beaucoup, Paul. Bienvenue à un papa d'expérience. J'espère que ses conseils et ses repères ont su vous rassurer et vous inspirer. Certains petits gestes à adopter aussi auprès de votre nouvelle étudiante peut être intéressant. J'ai déjà entendu aussi quelqu'un, un parent, nous dire un petit truc, imprimer, demander à votre enfant d'avoir son horaire puis de le mettre sur le frigo. Ça vous permet de savoir un petit peu est-ce que c'est normal qu'il soit encore couché le mardi matin? Ah oui, il commence juste à 11h, c'est correct. Est-ce que c'est, ou aller le réveiller ici à l'inverse, il est encore couché puis que le cours est commencé. Peut-être aussi essayer de, même s'il y a un horaire à trou, puis un horaire variable, essayer de garder quelques moments en famille, même s'il finit tard, si vous pouvez souper en famille, vous informer de lui, puis ton cours de philo, comment tu trouves ça, ton prof dont tu m'as parlé la semaine dernière, est-ce que ça va mieux, des choses comme ça. Dans le fond, votre présence, votre intérêt, s'intéresser aux autres, c'est toujours important. Donc, c'est vraiment un conseil qu'on pourrait vous donner. Donc, notre rencontre s'achève, il nous reste une invitée à vous présenter. C'est Mme Marie-Ève Saint-Pierre qui est éducatrice aux services adaptés. Pour les étudiants qui ont un trouble d'apprentissage ou un trouble de santé mentale, qui sont en situation de handicap ou qui ont des besoins particuliers, nous avons aussi des services comme suite aux étudiants, aux élèves qui avaient des plans d'intervention secondaire. Donc, oui, en enseignement supérieur, cégep, même à l'université, on offre ces services-là maintenant, on est très inclusifs. Les gens ignorent souvent que ce type de service est offert en enseignement supérieur, mais oui, on offre des mesures adaptatives aux étudiants, mais on forme beaucoup nos enseignants aussi sur la pédagogie inclusive depuis plusieurs années et puis ça évolue d'année en année. Donc, soyez sans crainte pour ceux qui ont des enfants qui ont des plus grands défis, on est outillés. Donc, notre dernière invitée, c'est Marie-Ève qui est éducatrice spécialisée aux services adaptés. Dans notre jargon, c'est comme ça qu'on appelle le service qui s'occupe de ces étudiants-là. Donc, elle va vous parler de la clientèle desservie par son service, des principaux services offerts puis de la démarche à suivre pour obtenir leur soutien. Ne nous quittez pas parce que tout de suite après, je vais vous faire une petite synthèse, une petite conclusion puis bien que même si votre enfant n'a pas de besoins particuliers, je pense que ça peut être intéressant que vous écoutiez Marie-Ève deux, trois minutes parce qu'il y en a toujours un dans notre environnement. Si ce n'est pas notre enfant, ça peut être un neveu ou un voisin et même comme citoyen, je pense que de s'intéresser à l'inclusion, ça peut être intéressant. Donc, je passe la parole à Marie-Ève quelques minutes puis ensuite, on va conclure. Merci Marie-Ève. Merci beaucoup Patricia. Dans le fond, tu as fait vraiment une belle entrée en matière. Des étudiants qui ont des besoins particuliers, il y en a de plus en plus. Si vos enfants ont des besoins particuliers, ils ne sont vraiment pas seuls. Donc, au Cégep-Limoilou, on a les services adaptés. En fait, ce service-là s'adresse aux étudiants qui ont déjà des diagnostics qui ont été émis par des professionnels reconnus. On peut parler de troubles neurologiques, des troubles organiques. C'est par exemple le TDAH, les troubles d'apprentissage, les troubles de santé mentale. Ça peut être aussi une déficience physique, une déficience sensorielle, comme par exemple la surdité. Ça peut être même une maladie, un cancer par exemple, ou même un handicap temporaire. Donc, votre enfant se casse une jambe, il ne sait pas trop quoi faire, il peut être inscrit au service adapté pour qu'on puisse l'aider pour ses cours, dans le fond. Souvent, ces étudiants-là, il y avait déjà un plan d'intervention au secondaire. Il ne faut pas penser que le plan d'intervention part directement du secondaire qui nous arrive. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, c'est vrai que ça pourrait être simple. Donc, il faut absolument procéder à une inscription au service adapté. Pour s'inscrire, vous pouvez aller sur le site du Cégep dans la section des services adaptés. Il y a un petit formulaire très simple à remplir. À ce moment-là, on vous contacte, on vous donne un rendez-vous à votre enfant le plus rapidement possible. Ce rendez-vous-là se déroule avec un conscient service adapté. qui, lui, va vraiment évaluer tous les besoins de votre enfant. Évidemment, s'il y avait déjà des services au secondaire ou dans un autre établissement, on ne repart pas la roue à zéro. On continue en évaluant aussi les besoins qu'on évalue pour notre Cégep pour sa période collégiale. Et c'est vraiment selon chaque enfant. Donc, ce n'est pas automatiquement si votre enfant a un TDA, c'est ça qu'on fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On prend vraiment le temps de bien évaluer, de bien connaître votre enfant. Il y a des exemples de mesures d'aide qu'on peut mettre en place, comme par exemple le temps supplémentaire aux examens théoriques, de l'aide à la prise de notes, un accès à un local pour la passation d'examens. Il y a des aides technologiques comme des ordinateurs, des logiciels spécialisés. On peut aussi avoir accès à des productions sonores. Il y a plein d'autres possibilités. Évidemment, ce qui est important aussi de retenir, c'est que tout ça se passe sans discrimination, mais aussi sans privilège. Donc, quand je parle d'une évaluation rigoureuse des besoins de chaque élève, c'est justement pour avoir le bon niveau de mesures d'aide. On a aussi des stratégies pour aider les étudiants dans le métier d'étudiant. C'est principalement les éducateurs spécialisés qui le font. Parfois, c'est avec des rencontres de groupe. Des fois, c'est à l'individuel. On peut parler de prise de notes, de gestion du temps, d'organisation, de techniques d'études. Il y a plein de thèmes qui peuvent être abordés avec les étudiants pour faciliter le passage aussi au collégial, puis aussi l'intégration, puis faciliter tout le parcours. Donc, avec ça, on a toute une belle équipe. On est quand même plusieurs intervenants. On a des conseillers en services adaptés qui sont principalement des orthopédagogues. On a une conseillère en services adaptés qui est dédiée à l'inclusion. Tout à l'heure, Patricia parlait d'inclusion. Donc, on accompagne beaucoup les enseignants pour les aider à bien adapter leurs méthodes pour s'adresser au plus grand nombre de techniques d'études.